Charline, un projet de loi pour sécuriser les transports prévoit la fouille des passagers en pratiquant notamment des palpations de sécurité, vous en pensez quoi vous ? Mais je suis très enthousiaste ! Moi aussi Patrick, je trouve que dans les transports publics, on ne se touche pas assez. Alors puisqu'il est arrivé qu'un cinglé monte dans le thalys avec une calache, il faut accroître les fouilles ! Et Patrick, quand les fouilles croissent, ça donne la première contrepétrie du matin ! Bon, sur le principe de la fouille corporelle, il n'y a rien de très neuf ! Moi ça fait dix ans que j'habite à Paris, dix ans que toutes les semaines, quelqu'un me fait les poches dans le métro. Alors si c'est pour plus de sécurité, d'accord ! Des agents civils procéderont à des fouilles dans les trains et ils seront armés ! Pourquoi ? Pour s'assurer qu'aucune arme n'entre dans ces trains ! De toute façon, en tant que fille, je peux vous dire que même dans les transports publics, il y a déjà beaucoup de palpations aux heures de pointe, ce qui dans le métro en font des moments de grâce. Le gouvernement nous explique que c'est un dispositif qui permet à la fois d'assurer plus de sécurité et de juguler la fraude, ce qui donne naissance à un nouveau service à la fois ingénieux et sympathique. Si tu ne sais plus où t'as mis ton billet, un agent te palpe partout pour le retrouver à ta place ! Merci la SNCF ! Qui n'a jamais été la dernière pour collaborer. Par ailleurs, le projet de loi envisage de rendre la carte d'identité obligatoire pour pouvoir la présenter à tout moment lors d'un contrôle. C'est une très bonne chose, comme ça on sera prêt en cas de victoire du FN. Alors, côté pratique, comment ça va se passer ? Démonstration. Bonjour, Contrôle SNCF, merci de présenter votre titre de transport, votre carte d'identité, une carte vitale, une lettre de motivation, vos trois dernières fiches de paye, une quittance EDF. En cas d'oubli de l'un de ces documents, veuillez présenter votre carte bleue afin de régler l'amende. Oui, je sais, j'exagère un petit peu. Nuançons le propos ! L'obligation d'avoir un titre de transport. Sauf pour le RER, là c'est un billet de loterie. Le gagnant a la chance de pouvoir effectuer son voyage à temps. Voilà l'idée, donc lutter à la fois contre la fraude et le terrorisme. Selon la place Beauvau, la fraude participe du désordre et alimente le sentiment d'insécurité. L'ironie du sœur veut que souvent, le terroriste soit muni d'un billet et que le fraudeur ne soit pas armé. Bref, attendez-vous bientôt à des inspections visuelles, des palpations de sécurité, des fouilles au corps. Heureusement qu'il nous reste les autocars de Macron. Charline Vanenacker qui fait de la radio aux heures de pointe entre 17h et 18h.